...ambitieux, ce serait vraiment dommage. Merci. Merci, Andres. Mme Jordan, vous avez déjà pris la parole tout à l'heure avec un cardan bleu, donc ce n'est pas habituel que cela se produise. Mais bon, c'est mon erreur, donc je vous passe quand même la parole. Vous avez une minute trente. Monsieur le Président, Madame la Commissaire, selon moi, les négociations vont se dérouler dans une atmosphère sereine. Le cinquième rapport du GIEC n'a pas fait de vague non plus. Et je crois que les politiques n'ont ni l'expérience, ni les connaissances pour juger de l'adéquation de ces avertissements. Nous devons agir et trouver une langue commune avec le reste du monde. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord pour qu'on abuse de la résolution à des fins de politique politicienne. Je pense que ceci ne contribuerait certainement pas à améliorer le résultat des négociations internationales. Au contraire, ceci créerait des divisions dans l'Union européenne et nous ne devons pas nous permettre ceci. Et pourquoi je m'interroge ? À quoi servent ces contre-propositions provocatrices ? Certainement pas à réduire les émissions. Si nous voulons accorder nos violons au sein de l'Union européenne, nous devons être réalistes, nous respecter. Et comme dit M. Leinen, nous devons également guider les forces de marché afin que ces forces de marché fonctionnent. Disons-le clairement. Les passages irréalistes de la résolution qui ont pour objectif de préjuger les décisions internes ou intérieures doivent être rejetés. Si ce n'est pas le cas, je serai obligé de voter contre cette résolution, même si j'ai toujours défendu des comportements respectueux de l'environnement et même si je lutte pour une politique climatologique responsable depuis des années. Merci, chers collègues. Pour une minute, Mme Merkis. Merci, M. le Président. Quand on a de l'ambition, Mme la Commissaire, et vous avez vu que vous en aviez depuis quatre ans, eh bien, il faut que vous arriviez en tout cas